Bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture parce que dernièrement j'ai lu quand même pas mal donc vous avez beaucoup de vidéos qui traitent de la lecture en ce moment désolé pour ceux qui me suivent et qui ne sont pas très faim de lecture mais tant mieux pour les autres qui sont les bons de ça donc je vous ai dit pour une petite lecture je vais vous parler tout d'abord de Anne Dany qui est le tome 4 de la saga des ombres de la nuit de Chrisley Cole ensuite je vais vous parler de Finding Cinderella qui est un tome additionnel en hors série de la saga Hopeless de Colin Hoover ensuite je vais vous parler de Princesse Vénéneuse et du Chevalier Éternel de Chrisley Cole qui est une de ces sagas dernièrement j'ai lu Anne Dany donc le quatrième tome de la saga des ombres de la nuit je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas tuer en papier je vais vous mettre une petite photo là et donc le quatrième tome de cette saga qui est une saga de clit que j'adore j'adore Chrisley Cole à chaque fois elle arrive à me surprendre des histoires d'amour impossibles mais qui finissent par être possibles enfin on va kiffer le son musical Merci à la voisine Libou et à la sieste donc je ne parle pas très très fort mais bon j'essaierai d'arranger le montage c'était là où j'ai reposé juste avant maintenant c'est comment il s'appelle Erros Ramazouti c'est pas faute de lui dire régulièrement qu'il faut qu'elle baisse parce que oui j'ai un bébé il dort plusieurs fois dans un journalier donc dans ce tome aux éditions de j'ai lu qui fait quoi 239 pages on va retrouver Néomi je me sens que c'est ça ouais c'est Néomi qui était dans ces étoiles et qui lors de son anniversaire elle a prévu une grande soirée une grosse soirée chez elle elle a un manoir elle a beaucoup d'invités enfin voilà c'est dans les années je ne sais plus trop mais bon après on va faire un bond dans le temps donc on va découvrir Néomi qui était une danseuse étoile avant de se faire assassiner par son ex-fiancé voilà qui n'a pas supporté qu'elle lui dise non en fait qu'elle veut l'arrêter avec lui et il ne l'a pas supporté donc il a préféré la tuer et se tuer après voilà donc Néomi se retrouve coincée dans son manoir sous forme de fantôme voilà donc elle trouve le temps très très long jusqu'à ce que 4 frères avant d'empire arrivent dans ce fameux manoir voilà et elle va faire la rencontre de Conrad qui lui est retenu par ses 3 frères en fait voilà ils le retiennent attaché dans ce manoir pour essayer de lui faire entendre raison car Conrad est très perturbé il tue beaucoup de personnes enfin voilà il est très violent très perturbé et il va il va se passer certaines choses et Conrad va ressentir la présence de Néomi et elle ça lui semble tellement bizarre étant donné que personne ne la voit sauf Conrad voilà donc ça va être une très 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 belle histoire il va se passer pas mal de choses enfin voilà on va retrouver nos anciens personnages de nouveau enfin voilà j'adore rien pas à dire j'adore cette saga et voilà à chaque fois elle arrive à nous surprendre avec des des êtres du mythos de plus en plus what the fuck quoi voilà ma fantôme un fantôme qui va finir avec un vampire voilà mais bon ça fonctionne il n'y a rien à dire j'ai vraiment adoré ma lecture il faut que je continue mon avance et je continue cette saga j'ai encore plein de tomes devant moi et c'est cool franchement c'est vraiment cool donc voilà je peux que vous la conseiller celle-ci celui-ci est vraiment un très bon tome donc pour l'instant je n'ai pas vraiment été déçue par l'auteur chaque tome est différent j'adore ensuite j'ai lu Finding Cinderella donc The Colby River ça faisait un moment plus je ne terminais pas cette saga je ne la terminais pas et voilà ça y est c'est enfin fait donc là c'est un petit livre 146 pages donc clairement je l'ai lu en une journée j'adore l'écriture il n'y a pas dès les premières phrases je suis dedans je reconnais je ne sais pas je suis trop fan donc là on n'est pas vraiment sur la on ne retrouve pas nos personnages de Sky et Holder tout de suite enfin ce n'est pas eux les principaux donc là ça va être basé sur Daniel et Sis donc qui sont les meilleurs amis donc respectifs de Sky et Holder et on va découvrir voilà leur histoire à eux je ne me souvenais pas du tout de Daniel franchement je ne m'en souvenais plus du tout encore Sis je veux bien avec Sky oui mais Daniel je ne m'en souvenais absolument pas mais les pages défilent et voilà j'ai vraiment vraiment aimé Sky et Holder sont vraiment au fond on les aperçoit très très peu ils n'apportent pas grand chose à ce roman en fait mais j'ai vraiment aimé cette histoire de les retrouver quand même d'avoir cette cohésion du groupe et j'ai hâte de lire le prochain Call of the Over donc Too Late de toute manière il est dans ma listeuse et il ne va pas falloir que je le enfin est-ce que je ne vais pas le faire trop très lire je crois que non je vais bientôt le lire étant donné qu'il y en a un prochain qui ne devrait pas trop tarder quand même chez Hugo donc on va avoir toujours un sous la main parce que là j'en ai vraiment plus en stock à part Never Never mais non j'ai vraiment ça ne me tente pas ça ne me tente pas il n'y a rien à faire donc la saga Hopless je vous la conseille fortement mais ne vous arrêtez pas au premier ne vous arrêtez pas au premier moi j'ai préféré le deuxième tome parce qu'on a tellement de révélations autres comme d'habitude je préfère être dans la tête du mec donc ne vous arrêtez pas au premier tome et ce petit tome et pour ceux qui aiment l'auteur il est indispensable sinon ça n'a pas trop de rapport mais bon si vous voulez creuser un petit peu plus sur les personnages de Daniel et de la 6 voilà je vous le conseille fortement il est très très bien moi j'ai beaucoup aimé belle petite histoire on comprend un peu plus pourquoi 6 est comme ça et voilà leur relation elle est vraiment chou voilà Valet il est chou ensuite j'ai lu Princesse Vénéneuse donc c'est le premier tome des Chroniques des Arcanes de Cressl'Ecole donc une nouvelle saga dont ce mot du tome s'en traduit en France voilà mais les couvres me donnaient tellement envie et je voulais je voulais voilà c'était dans un challenge de l'année donc voilà 388 pages mais j'ai adoré adoré découvrir découvrir cet univers donc là on va être dans un univers totalement différent on va être dans un univers assez what the fuck j'ai eu un petit peu de mal au début mais je me demande encore qu'est-ce qu'elle avait préparé donc là déjà rien que les premières pages elles sont assez choues on retrouve une jeune fille qui s'appelle Evangeline mais on l'appelle Evie et on la retrouve chez un type qui lui s'appelle Arthur et on est dans la tête d'Arthur à ce moment là et on sait que lui il a des mauvaises intentions face à Evie mais vraiment mauvaises c'est un psychopathe donc ça part un petit peu bizarre tu te dis qu'est-ce qu'il va se passer parce que si il fait ce qu'il dit il va se passer quoi après alors qu'elle est censée être le personnage principal de l'histoire donc et ça parle d'un flash ça se passe après le flash tant de jours après le flash donc je suis un petit peu perplexe au départ et on comprend qu'il y a eu que ce fameux flash c'est début de l'apocalypse en fait beaucoup de gens sont morts il n'y a plus d'animaux il n'y a plus d'arbres il n'y a plus rien dehors toute personne qui n'était pas à l'abri mais vraiment à l'abri a cramé grillé et a fini en cendres donc c'est vraiment très spécial et donc on va suivre notre jeune Elvie qui elle s'en est sortie et en fait tout du long de l'histoire elle va raconter son histoire les rencontres qu'elle va faire et elle va finir par comprendre qu'elle n'est pas une personne normale dès son plus jeune âge sa grand-mère l'a prévenu d'une certaine chose mais sa mère l'a traitée de folle l'a fait interner et tout donc Elvie a elle aussi été internée lors de l'été avant de reprendre les cours c'est un petit peu brouillon je mélange un petit peu tout mais c'est un petit peu comme ça dans le bouquin aussi donc Elvie avant l'apocalypse voilà était une jeune fille normale et elle allait à l'école mais sa mère l'a fait interner dans un centre pour jeunes où on lui a littéralement lavé le cerveau donc là elle va reprendre sa vie normale elle a son petit copain qui vient la chercher pour aller au bahut et tout mais elle se rend compte qu'il y a des qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se produisent quand elle est proche de la nature et dans ce fameux établissement scolaire il va y avoir des mouveaux elle va devoir faire elle va devoir faire équipe avec un Nenoglu un Cajun voilà et là ça il y a différentes sortes de romans en fait dans cette histoire on va retrouver un peu d'irrésistibles à Alchimie ouais là vous avez le jeune Cajun qui va tomber sous le charme de la jeune américaine voilà mais et de l'autre côté vous avez la partie complètement bonne de fait complètement fantastique donc ouais c'était assez bizarre mais j'ai vraiment adoré suivre l'histoire de Alchimie savoir comment elle s'est sortie de cette comment elle s'en est sortie de ce flash en fait comment elle est sortie vivante elle sa mère et comment elle va continuer d'avancer et essayer de de survivre parce qu'après la polycalypse voilà c'est comme un petit peu il y a un mélange avec walking dead aussi voilà on va se retrouver avec des zombies c'est joli c'est complètement what the fuck mais ça tient la route une fois qu'on avance bien et c'est wow univers de dingue elle elle se bat pour survivre mais sachant qu'elle est très faible voilà elle va avoir besoin d'un d'un rick comme je peux la dire mais c'est pas par rick mais bon elle va une personne va l'aider et va lui sauver la vie plusieurs fois je veux pas trop voilà parce que j'ai vraiment trop kiffé j'ai vraiment trop kiffé cette histoire voilà ce mélange de walking dead de résistible alchimie et du Chris Lee Cole voilà j'ai tellement aimé que j'enchaîne directement avec le second tome donc le chevalier éternel là on est complètement après l'apocalypse clairement on retrouve Evie et son sauveur voilà et il va encore leur arriver plein de choses Evie va vraiment prendre prendre conscience de toutes ses capacités et tout déjà ça on le voit à peu près dans le premier mais elle va vraiment être une arcane c'est je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler le premier et je veux pas donc voilà mais le deuxième est très 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 bien aussi et je suis vraiment dégoutée que j'ai lu n'ai pas traduit la suite parce que je vais devoir la lire en VO et ça me fait très très peur parce que j'ai peur de pas avoir le niveau clairement mais pour les télécharger je verrai bien je vais essayer mais j'ai tellement aimé ces deux premiers tomes l'univers est dingue ce mélange voilà de zombies d'arcane donc des êtres qui ont des pouvoirs qui ont des capacités tous différents les uns des autres et vous avez donc normalement je sens que c'est 22 arcanes il y a 22 arcanes en tout et dans celui-ci on va apprendre qu'il faut qu'elle se qu'elle s'entretue en fait il doit n'en rester qu'une à la fin voilà mais Evie va essayer de passer outre cette règle elle va essayer de rester vivante et de ne pas tuer les autres elle va essayer de faire une nouvelle stratégie pour s'unir à faire une alliance avec d'autres arcanes pour avancer et essayer de faire le plus gros groupe d'arcanes et vraiment tuer celles qui leur veulent vraiment beaucoup trop de mal et ça sera vraiment de la légitime défense en fait mais j'ai vraiment adoré les combats j'étais à fond donc ouais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et je suis vraiment trop d'être que la suite ne soit pas très vie et voilà Evie c'est comme s'il y avait deux Evie Evie et Evangeline la princesse vénéneuse et voilà la petite Evie toute chétive mais j'ai beaucoup aimé et retrouvé son son bodyguard on va dire voilà qui lui est totalement humain lui est totalement humain mais il est prêt à tout pour lui sauver la vie il est voilà il y a des moments où je me suis posé la question mais c'est pas possible il peut pas être humain il est mais voilà j'ai vraiment adoré et là dans le deuxième tome Evie va être mise face à des révélations vis-à-vis de le surhumain on va dire celui qui le semble la mise plusieurs fois donc elle va avoir pas mal de révélations sur lui et avoir des révélations sur d'autres choses sur ses vies passées enfin c'est vous devez vous dire c'est un truc de fou oui oui c'est un truc de fou j'ai vraiment adoré ma lecture et je vous conseille fortement ces deux tomes et si vous lisez la vidéo bah voilà vous lisez toute la saga je suis pas sûre qu'elle soit terminée terminée mais il me semble qu'il y a pour l'instant cinq tomes je crois je m'en mettrai ça là si si je trouve l'info mais voilà je vais lire la suite donc voilà pour cette update lecture je vais essayer de vous filmer un espèce un avis juste derrière et voilà actuellement je lis il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Climaldi c'est mon premier Virginie Climaldi et j'aime beaucoup je pense qu'il va pas faire très très long feu si j'ai un peu de temps pour lire après je vais voilà ravancer un petit peu j'espère lire cet après-midi et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre lecture en cours voilà est-ce que vous en pensez pour l'instant et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine ciao ciao